Le but des mesures gravimétriques, c'est d'obtenir les valeurs les plus précises possibles de la pesanteur terrestre. Qu'est-ce que c'est la pesanteur terrestre ? C'est l'attraction, l'attraction de la Terre, qu'on connaît souvent sous le petit nom G, qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. Donc quand on fait des mesures gravimétriques, ce que l'on veut, c'est connaître très très précisément cette valeur, en un endroit donné et à un instant donné. Pour faire ça, sur le terrain, on utilise des gravimètres relatifs, c'est-à-dire des gravimètres qui donnent des variations de pesanteur entre un point et un autre. Ça ne donne pas directement la valeur de la pesanteur terrestre. Donc on part d'un point où on connaît la valeur absolue de la pesanteur, et puis on se promène avec notre gravimètre, on mesure des variations relatives de point en point, et on revient à la base, là où on connaît la pesanteur absolue. Et avec ces mesures relatives, en partant du point absolu, on est capable d'avoir la valeur absolue de la pesanteur partout. Alors au Strenbach, pour avoir la pesanteur absolue, on utilise un gravimètre supraconducteur. C'est un gravimètre qui est extrêmement stable, relatif, mais comme il est très très stable, en faisant de temps en temps des mesures absolues, on est capable d'avoir tout le temps la pesanteur absolue. En faisant tout ça très proprement, avec des bons appareils, eh bien à la fin, on est capable d'avoir une mesure de la pesanteur, avec une précision de l'ordre de quelques micro-gales. Un micro-gales, c'est à peu près un milliardième de g. Donc ça veut dire qu'on a une précision de 10 puissance moins 9 sur notre mesure de la pesanteur. Ce qui nous permet d'observer des transferts très petits de masse, parce que c'est les transferts de masse qui font varier au cours du temps la pesanteur. Merci. Merci. Merci.